France 2 La liberté de parole pas encore. La liberté de disposer de mon temps oui. Comme président il y a une presse de l'heure de je ne sais une contrainte d'agenda, aujourd'hui j'ai moins la pression et plus la contrainte, mais je reste attentif à tout, a-t-il dit. Au Stade de France, éviter une panique potentiellement dramatique par avant, interrogé par Michel Drucker, l'ancien président a raconté comment, alors qu'il se trouvait dans les tribunes du Stade de France, il a entendu les détonations étouffées pour éviter une panique potentiellement dramatique. Plus grand que plus grand que à lire aussi deux ans après les attentats du 13 novembre, où en est l'enquête, au Stade de France, quand claque la première détonation, nous ne savons pas si c'est un attentat. Il en faut une deuxième pour avoir la certitude qu'il s'agit d'une attaque terroriste. A la mi-temps, je me renseigne sur ce qui se passe à l'extérieur du Stade et, déjà, sur les terrasses et au Bataclan. Il m'est dit que nous sommes sur une opération d'envergure. Toute mon attention est de ne pas créer de panique au Stade et je donne la consigne de ne pas bouger, que personne ne laisse croire que nous avons un risque pour tout le public. Nous avons cet instant-là, en prenant cette décision de rester « sauver sûrement des vies », se souvient-il. BFM TV Drucker sur entretien avec Hollandie Il y avait une émotion. On sent qu'il a été marqué par le Bataclan, pic.twitter.com WF63E WXD Stéphane Paul Vant Arrobase Stéphro Cielo Novembre 12, 2017 L'attentat au Bataclan C'est des images qui ne s'effaceront jamais. Il se rend ensuite au Bataclan où l'assaut a été donné. Je ne suis pas rentré, car je considérais que ce n'était pas ma place mais celle des soignants, Mais Jai était à la porte du Bataclan et Jai vu sortir des femmes, des hommes, agarres, Jai vu la détresse, la peur, le soulagement, c'est des images qui ne s'effaceront jamais, la responsabilité qui devait être la mienne assurer la cohésion nationale, décider une intervention en Syrie et en Irak. Il était interviewé avec Caroline Langlade, survivante du Bataclan, fondatrice de l'association d'aide aux victimes Life for Paris, qui vient de publier sortie de secours chez Robert Laffont pour dénoncer les « blessures invisibles » des survivants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501